Pourquoi Duras fascine-t-elle aujourd'hui et pourquoi m'y suis-je intéressé ? Je m'y suis intéressé parce que c'est l'aventure d'une vie et en même temps je dirais l'aventure d'un biographe que je suis, c'est-à-dire la chance d'avoir rencontré Marguerite Duras très très jeune et de l'avoir suivi à la fois avec des absences tout au long de sa vie mais surtout dans son œuvre et de l'avoir étudié, exploré et d'avoir rencontré tout son entourage, ce qui m'a permis évidemment de mieux comprendre les fils secrets de l'œuvre. Et pourquoi justement cette fascination que j'ai eue pour Duras est-elle aussi observable dans le monde entier ? Parce que ces lecteurs, je crois, dès lors qu'ils ont lu Duras, ils sont pris dans le piège de Duras. Ils sont pris dans son piège qui est un piège d'émotion, un piège de vérité, de profondeur. C'est quelque chose d'abyssal Duras, c'est quelque chose de vertigineux. On n'en mesure pas encore la profondeur. Et elle y est encore parce qu'il y a des détracteurs, parce qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, qui essaient encore de raboter un peu son œuvre ou de raboter son influence. Mais le temps va nous montrer que Duras est un écrivain immense et de la même taille que Proust, que la même taille que Racine, que la même taille que Dostoevsky. et que nous sommes là en face de quelque chose vraiment d'énorme. Et c'est aussi, je dirais, une chose que j'ai dite dans Sud-Ouest la semaine dernière. Je crois que les gens l'aiment parce que ce que l'on croit être d'elle, en fait, c'est de nous, dont il est question. Et ce dont elle parle, c'est uniquement de nous. C'est-à-dire qu'elle touche à la trame humaine d'une façon la plus incandescente qui soit. Alors elle s'est prise comme objet d'expérimentation de cela. Mais en réalité, elle ne parle que de nous avec un aspect visionnaire qui est indicible. Voilà. Puis je crois aussi, parce que ça c'est un petit peu un leitmotiv que j'ai vis-à-vis d'elle, c'est que je pense que c'est une vraie sorcière. Et que la pensée et l'écriture qu'elle a sont magiques. Et c'est de l'ordre du magique. On est dans la pensée magique, comme dirait André Breton sur d'autres sujets, à propos du surréalisme. Mais je pense qu'on est dans la pensée magique avec Duras aussi, et qu'elle touche, là encore, à des secrets qui sont bien au-delà du réel. On est dans une surréalité même. Et on traverse quelque chose. Et cela, inconsciemment ou consciemment, comme des critiques ou des biographes comme moi, c'est conscient, on sait ça. On l'a étudié, on l'a travaillé. Mais les lecteurs, souvent, qui sont des lecteurs lambda, et bien, intuitivement, ils comprennent cette chose-là. Et ils savent que nous sommes là, en face de quelque chose de profondément secret, profondément visionnaire, profondément pithique. Et que là, elle nous dit des choses que nous voulons savoir en tant qu'homme. Et quelquefois, nous sommes, comme elle l'a été elle-même, devant la porte fermée. Et elle ouvre ou entre-ouvre, quelquefois, la porte. Elle arrive à l'entre-ouvrir. Et là, on se faufile, on passe. Et on est émerveillé, ou on est stupéfait par la grandeur de ce qui est à voir. Si j'ai à choisir un livre, c'est un choix un peu difficile. Parce que Duras n'est pas un écrivain qui, comme beaucoup d'écrivains aujourd'hui, sort un livre comme le Beaujolais nouveau, vous voyez. Donc, je ne peux pas dire, oh bien, j'ai préféré celui-ci à celui-là. Je pense que l'œuvre de Duras, elle est d'abord dans sa continuité. Et que du barrage contre le Pacifique, ou même des impudents, à C'est tout, qui est non pas son dernier livre, mais son quasi-dernier livre, puisqu'il y a une polémique un peu sur l'autorité du titre et de l'auteur. Mais enfin, disons, on va inclure quand même C'est tout. Eh bien, du barrage contre les impudents, de 42 à la fin, c'est-à-dire à 94, je crois qu'il y a une histoire qui s'écrit, c'est un droit fil, cette œuvre-là. Donc, prendre un texte au milieu comme cela, il y manque les racines, il y manque les sources, il y manque son absence de souffle qui l'a rendu malade à la fin de sa vie, il y manque des tas de choses. Donc, je crois que, comme Proust d'ailleurs, on ne peut lire Duras que dans cette continuité, comme on lit la recherche du temps perdu, continuement. En réalité, cependant, quand même, il y a des ouvrages qui me plaisent plus que d'autres. Alors, en vrac, je vais vous dire, et un peu tout attraque comme ça, je vais vous dire, il y a Le ravissement de l'Olvey Stein, pour lequel j'ai une grande prédilection, mais il y a aussi Laman, que j'adore, parce que c'est un gouffre, Laman, justement. C'est un grand vertige, là aussi. Et moi, quand je l'ai étudié à la faculté auprès de mes étudiants, chaque année, je trouvais des choses nouvelles, parce que, comme toute œuvre géniale, elle se renouvelle. On n'en aura jamais fini d'étudier Rimbaud, eh bien, on n'en aura jamais fini d'étudier Laman non plus. Alors, il y a Le barrage, que j'aime beaucoup, évidemment, qui est le livre emblématique, qui est le livre fondateur, mais il y a Moderato, il y a Hiroshima, et puis il y en a tellement d'autres, même beaucoup plus obscurs et beaucoup plus secrets, qui sont là pour les happy few, qui sont là pour vraiment les amateurs de Duras, comme par exemple Aban Sabana David, ou comme L'amour, qui sont des textes très difficiles, a priori, comme ça, et qui, lorsqu'on connaît bien l'œuvre, eh bien, nous permettent de faire un petit pas supplémentaire sur cette connaissance qu'elle nous offre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...